Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous voyez ce bâtiment en ruines, complètement abandonné, et bien ça c'est le résultat d'un tremblement de terre. Nous sommes au nord-ouest de la Turquie, une région qui en 1999 a été très durement touchée par deux séismes, le premier en août, le deuxième en novembre. Cette double catastrophe a provoqué plus de 18 000 victimes et 160 000 personnes ont perdu leur logement. C'était le 17 août 1999, à 3h02 du matin, j'ai été réveillé en sursaut, j'ai été sorti du lit totalement, je me suis retrouvé sur le parquet, étalé, la maison tremblait de tous les côtés, je ne savais absolument pas ce que ça représentait. Pour moi c'était incroyable, j'ai pensé que la maison s'effondrait, donc je me suis habillé en 4ème vitesse, je suis sorti sur la porte pour voir des gens qui partaient dans l'escalier et qui disaient déplemme, déplemme. Je ne savais pas à l'époque ce que je voulais dire, le mot déplemme ça veut dire tremblement de terre. Ça s'est arrêté à ce moment-là, ça a duré 45 secondes, c'était la folie. Dans cette zone, la bordure côtière s'est effondrée de 2 à 3 mètres et la mer est venue tout submerger. Il ne reste de l'ancien parc municipal que quelques arbres, des lampadaires, des jeux d'enfants, regardez, qui ont encore les pieds dans l'eau. Quant à la piscine, elle s'est complètement effondrée et les deux bassins sont aujourd'hui remplis d'eau de mer. Ces séismes ont aussi endommagé des zones industrielles et militaires près des villes de Golshouk et Dismit. Les secousses ont même été ressenties dans une banlieue d'Istanbul située à plus de 100 km de l'épicentre du séisme. En plus du nombre élevé de victimes, cette catastrophe a mis des milliers de gens à la rue. Il faut maintenant que je vous montre quelque chose d'assez étonnant. Vous voyez cet alignement de lampadaires blancs ? Et bien aujourd'hui, 1, 2, 3, 4 mètres les séparent de cet alignement. Et pourtant, avant le tremblement de terre, tous les lampadaires étaient sur la même ligne. Ça veut dire que le sol s'est déplacé de 4 mètres pendant les quelques dizaines de secondes qu'a duré le séisme. Mais ce n'est pas tout, venez voir. Là, il va falloir faire un petit effort d'imagination car évidemment aujourd'hui, tout a été nettoyé et reconstruit. Rendez-vous compte seulement qu'avant le tremblement de terre, les pompes de cette station essence n'étaient pas décalées de 4 mètres. Elles étaient bel et bien alignées comme les lampadaires. Alors dis-nous, Jamy, quelle force est suffisamment colossale pour déclencher un tel déplacement de terrain ? Et bien notre planète est recouverte de plaques qui s'encastrent les unes dans les autres comme les pièces d'un puzzle. Seulement, contrairement aux apparences, ces plaques ne sont pas immobiles. Elles bougent. Pourquoi ? Et bien la chaleur stockée à l'intérieur de la Terre remonte à la surface en créant des courants de convection. Sous l'effet de ces courants, les roches magmatiques entrent en mouvement et elles entraînent les plaques qui se trouvent au-dessus. Alors certaines s'écartent, d'autres se rapprochent et glissent l'une sous l'autre ou au contraire entrent en collision. D'autres encore coulissent l'une à côté de l'autre. Et bien les tremblements de terre se produisent là où les plaques bougent, en général en bordure de plaques au niveau de ce qu'on appelle les failles. Le Japon est l'une des zones les plus sismiques au monde. En 1995, le tremblement de terre de Kobe a détruit 70 000 bâtiments et tué 6300 personnes. Le sol tremble aussi régulièrement sur la côte ouest des Etats-Unis. On y recense plus de 10 000 séismes par an. La plupart sont de faible importance, mais les plus puissants ont fait de terribles dégâts autour de Los Angeles et San Francisco. Et lorsqu'un séisme se déclenche au beau milieu de l'océan, le mouvement brutal du fond de la mer génère une énorme vague, un tsunami qui vient déferler sur les côtes. C'est ce qui s'est passé le 26 décembre 2004. A la suite d'un tremblement de terre au large de Sumatra, le tsunami a atteint les côtes du sud-est asiatique et d'Afrique de l'Est, provoquant la mort d'environ 300 000 personnes. Vous voyez ces bosses et ces creux sur lesquels je me déplace ? Ils forment une large trace rectiligne à la surface de ce champ. Cette trace, c'est en fait la partie rendue visible par les derniers tremblements de terre de la gigantesque faille nord-anatolienne. Une faille qui traverse la Turquie sur 1300 kilomètres de long. Alors cette faille est située à la frontière de deux plaques. D'un côté ici, c'est la plaque eurasiatique et de l'autre, hop, c'est la plaque anatolienne. Deux plaques, j'amis, qui coulissent l'une contre l'autre. Sur une carte, ça saute aux yeux. Ici, la plaque eurasiatique immobile. Et là, la plaque arabique qui remonte vers le nord en direction de la plaque eurasiatique. Entre les deux, notre fameuse plaque anatolienne, coincée comme une savonnette coincée entre le pouce et l'index. Et comme une savonnette coincée entre le pouce et l'index, eh bien la plaque anatolienne s'échappe. Ceci grâce aux failles qui se sont découpées entre les plaques. Enfin, ce n'est pas aussi simple. En effet, vous le voyez vous-même ici, la plaque anatolienne n'est pas complètement détachée de la plaque eurasiatique. Elle n'est pas totalement libre de ses mouvements. Du coup, globalement, la plaque anatolienne s'échappe en dessinant une légère courbe orientée sud-ouest et en chevauchant la plaque africaine. Mais à l'endroit précis où se trouve Sabine, quelque part par là, eh bien la plaque anatolienne se déplace vers l'ouest. Et ce mouvement n'est pas négligeable puisqu'il atteint en moyenne 2 cm par an. Et voilà, Jamy, ce qu'il s'est passé en 1999. Au cours des deux tremblements de terre, les deux plaques ont brutalement coulissé l'une contre l'autre. Et le sol s'est déplacé sur 1, 2, 3 mètres. Rendez-vous compte, c'est la distance comprise entre ces deux poteaux. Seulement, attention, la cassure ne s'est pas produite sur toute la longueur de la faille nord-anatolienne. Non, uniquement sur un tronçon de 180 km. C'est le tronçon qui aujourd'hui porte une cicatrice. Alors avec le temps, cette cicatrice sera nivelée par l'érosion. La nature reprendra ses droits et elle disparaîtra. Seulement, Jamy, j'aimerais bien comprendre pourquoi la cassure ne s'est-elle produite que sur un tronçon de 180 km ? Eh bien, pour comprendre, il faut revenir sur l'anatomie d'une faille. C'est une gigantesque fracture d'une centaine de kilomètres de profondeur. Sur les 15 premiers kilomètres, les roches sont collées les unes aux autres. La faille est bloquée. En revanche, en profondeur, à cause de la pression et de la température, la faille est visqueuse. On dit qu'elle est beurrée. Résultat, en profondeur, deux plaques glissent très bien et en permanence l'une contre l'autre. En surface, en revanche, c'est totalement différent. Les roches résistent et elles se déforment comme un élastique. On dit que la faille se charge. Les roches subissent des efforts. Elles se déforment, se déforment jusqu'au moment où la faille cède. D'un seul coup, c'est le séisme. Alors ce phénomène ne se produit pas sur toute la longueur de la faille, mais uniquement aux endroits où les contraintes sont les plus importantes. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé en 1999 à l'endroit où se trouve Sabine. La faille a cédé sur une section de 180 kilomètres. Elle a rattrapé son décalage. Mais ce n'est pas tout. À cause de ce mouvement, il y a eu une augmentation de charge ici et là. Et puis, une dernière chose. Bien que la faille ait cédé à cet endroit, eh bien, la région n'est pas définitivement à l'abri d'un séisme. En effet, sur cette section, la faille va se recharger. Et d'ici environ deux siècles, il y aura un nouveau séisme. Et les failles ne se déchirent pas toutes de la même manière. La Terre peut glisser le long de la faille et s'affaisser. A d'autres endroits, au contraire, le sol peut se soulever de plusieurs mètres de hauteur. Plus la rupture de la faille sera longue et plus la magnitude du séisme sera élevée. En 1906 à San Francisco, la faille de Santandreas, longue de 1300 kilomètres, s'est déchirée sur un tiers de sa longueur, générant un séisme de magnitude 7,8. Cela équivaut à l'énergie libérée par près de 2000 bombes d'Hiroshima. Jamy, tu sais que la faille nord-anatolienne ne s'arrête pas sur Terre. Elle poursuit sa route dans la mer de Marmara, au large d'Istanbul, une mégapole peuplée selon les estimations de 10 à 15 millions d'habitants. Du coup, évidemment, la faille est placée sous très haute surveillance. Et là, on va rejoindre une équipe de chercheurs franco-turcs qui patrouille en mer. Bon, il est où, mon bateau ? Ben, il est sur l'eau, Sabine. Évidemment, il est sur l'eau. Ben, dis-moi, Jamy, c'est où la mer de Marmara ? La mer de Marmara se trouve ici, entre la mer Méditerranée et la mer Noire. Et elle est d'autant plus intéressante qu'à cet endroit, la faille se divise en plusieurs branches. Nous sommes sur La Talente, 85 mètres de long, 16 mètres de large. C'est le plus gros bâtiment de l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Il y a aujourd'hui à bord 63 personnes, dont une vingtaine de chercheurs. Ils s'apprêtent à scruter le fond de la mer à l'aide d'un robot sous-marin. Venez avec moi, il est sur le pont arrière. Voilà l'engin. Je vous présente le Victor 6000 et l'un de ses pilotes, Guy. Salut, Guy. Bonjour, Sabine. Ça va, il fait beau, hein ? Ça va super, ça va bien. Alors, dis-nous, le Victor peut descendre à quelle profondeur ? Il peut descendre à 6000 mètres. D'où son nom. D'où son nom, Victor 6000. Et en mer de Marmara, il va pas descendre aussi profond. Et non, en mer de Marmara, le fond de la mer est à 1300 mètres. Donc, arrivé à 1300 mètres, il va s'arrêter. Il va s'arrêter. Il est énorme. On s'attendait pas à voir un robot sous-marin aussi gros. Il pèse 4 tonnes. 4 tonnes, oui. Qu'est-ce qu'il embarque comme matériel ? Alors, il embarque principalement des outils scientifiques qui sont toujours dans la partie basse du sous-marin. Il y a aussi des caméras. Il y a des caméras. Il y a 6 caméras sur le sous-marin, dont la caméra principale ici, qui est équipée d'un zoom très puissant. Et les autres caméras, c'est des caméras de pilotage. D'accord. Et grâce au Victor 6000, Jamy, les chercheurs vont pouvoir repérer et étudier les segments de la faille nord-anatolienne qui sont les plus dangereux. Alors, pourquoi ces segments sont-ils dangereux ? Eh bien, en 1999, la faille a cédé à ce niveau. Et les contraintes ont augmenté ici et là. Maintenant, quand on fait le bilan des charges, eh bien, on s'aperçoit qu'elles sont plus importantes ici que là. Pourquoi ? Eh bien, on sait qu'un tremblement de terre a eu lieu ici il y a quelques années. Par conséquent, à ce niveau, la faille a été soulagée et elle commence juste ici à se recharger. De l'autre côté, c'est différent. On sait qu'il n'y a pas eu de tremblement de terre depuis des décennies. Par conséquent, la faille se charge ici depuis des années. Et en toute logique, donc, le prochain tremblement de terre devrait avoir lieu de ce côté. Et voilà, c'est parti. Victor va être mis à l'eau d'un instant à l'autre. C'est parti pour une petite plongée à un peu plus de 1000 mètres de profondeur. Toutes les données recueillies par Victor seront directement transmises au PC scientifique. Je vais aller me faire un petit tour. Vous me conjoindrez là-bas ? Allez, bon courage, Victor ! Et il a du boulot, Victor, parce qu'il y a presque 160 kilomètres de failles sous-marines à explorer. Allez, plouf ! Venez, venez par ici. Je suis avec Rolando, le responsable de cette mission. Et nous sommes en train de faire le point sur notre présence en mer de Marmara. Évidemment, nous ne sommes pas ici par hasard. On estime que le prochain tremblement de terre important en Turquie aura lieu dans la mer de Marmara. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? La raison est simple, c'est qu'on connaît l'histoire des ruptures sismiques qui se sont produites sur la faille nord-anatolienne. C'est la faille qui passe par ici, près d'Istanbul, et qui est représentée sur ce graphe. Ce graphe-là, c'est la faille nord-anatolienne. En fait, la faille nord-anatolienne, on la voit ici, en carte. C'est ça, la trace. On le voit ici, ça, c'est la mer Noire. Donc, elle fait plus de 1 000 km de longueur. Et ceci représente les longueurs des segments qui ont déjà rompu. Ici, 300 km de longueur pour 1939. Alors ça, c'est l'événement qui a commencé une séquence de rupture. Vous voyez ici, sur le graphe supérieur, la même longueur, reportée, avec la quantité de déplacement mesurée à 1 mètre. Ici, le déplacement maximum mesuré à la surface était 7 mètres. Ensuite, il y a eu d'autres tremblements de terre qui ont suivi, sur des segments plus petits. Voici le premier. 1942, 1943, des tremblements de terre qui ont suivi. 1944. D'accord. Et puis alors, on arrive dans cette zone, caractérisée par une absence de tracé, pas de tremblements de terre. Ça, c'est ce qu'on appelle une lacune sismique. Exactement. Là, c'est le tremblement de terre qui manque. Au fait, cette lacune sismique, elle était avant le tremblement de terre de 1999 plus grande, plus large. Il manquait beaucoup plus à remplir dans ce secteur. Et c'est pour cela qu'on savait que le tremblement de terre de 1999, cette partie-là, devait être remplie par des tremblements de terre. Vous voyez ici, en couleur, les deux chocs. Ça, c'est celui du mois d'août, celui du mois de novembre. Et il nous reste, toute cette partie-là, toujours sans tremblements de terre. D'accord. Alors, on va essayer de voir sur l'autre carte à quelle zone correspond la lacune sismique. Voilà. Elle correspond à cette zone, la mer de Marmara. Voici ici la faille en noir qui n'a pas encore cassé. Le problème, c'est la ville d'Istanbul avec toute sa population qui se trouve à proximité de la faille. Est-ce qu'on sait si ce tremblement de terre sera important ou non ? Il faut voir, quoi, les failles qui sont ici en noir, elles représentent une longueur de rupture potentielle qui est similaire à celle qui est ici en rouge, qui est la faille d'Ismite qui a produit le gros tremblement de terre de 1999. Donc, on peut s'attendre à un tremblement de terre de ce type. Est-ce qu'on peut dire à quelle date ? La date, c'est impossible de dire. C'est impossible. Seulement, on sait que ça se produira dans les prochaines décennies. Les scientifiques cherchent à prévoir l'ampleur du prochain séisme, mais ils ne sont pas tous d'accord sur le tracé de la faille. Certains pensent qu'il s'agirait d'une longue faille qui traverserait la mer d'un seul tenant. Sa rupture entraînerait alors un gigantesque séisme. La majorité des chercheurs, au contraire, considère que cette faille est segmentée, interrompue par différents obstacles et cela pourrait bien réduire la magnitude du séisme. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que la zone en mer de Marmara est en état de surcharge et lorsqu'elle lâchera, le séisme sera dévastateur et sans doute très meurtrier. Victor a atterri en douceur au fond de la mer de Marmara et il a trouvé la faille. Alors en fait, pour téléguider Victor, il faut compter trois personnes. Dans ce quart, Xavier s'occupe des moteurs, du pilotage. Guy, lui, s'occupe du bras, chargé d'effectuer les prélèvements au fond de la mer. Et un V doit coordonner les déplacements du robot avec ceux du bateau. Bah oui, la Talente, lui, subit les contraintes du vent, du courant. Il ne faudrait pas qu'il dérive en surface, entraînant le robot derrière lui. Bon, on va les laisser travailler. En plus, ici, il n'y a pas beaucoup de place. Pardon, pardon, pardon. En fait, on est au pied du Scarpe, là, Jacques. Oui, oui, on est au pied du Scarpe. On est au pied, là. Bon, alors, sur cet écran, comme sur ceux du PC-Control, on peut visionner en temps réel ce que Victor est en train de filmer. Là, Rolando, est-ce que tu peux nous expliquer cette image ? Qu'est-ce qu'on voit, là ? Ce qu'on voit, c'est un escarpement que la faille a produit pendant un séisme, probablement. Ce qu'on voit, c'est une marche. Une marche, le plancher du fond marin est ici décalé de plus d'un mètre entre les sédiments qui sont ici, sur ces roches blanches, et cette partie-là. Et tout ce déplacement-là s'est produit pendant un tremblement de terre qu'on va essayer de dater. D'accord. Alors cette image, elle est exceptionnelle. Et c'est la première fois qu'on est capable de documenter une rupture sismique, on appelle ça une rupture sismique, sous-marine, avec ces genres d'images et ces genres de précisions. Et pour savoir quand ont eu lieu ces ruptures, Victor va effectuer des carottages dans les sédiments qui seront ensuite datés. Car il y a déjà eu plusieurs séismes en mer de Marmara, entre le 18e et le 20e siècle. Les chercheurs veulent savoir notamment si le séisme de 1912, qui a eu lieu sur Terre, s'est prolongé en mer. Cela leur donnera des informations précieuses sur l'état de charge des failles dans la région. Si la rupture de 1912 a déchargé partiellement cette partie de la faille qui traverse la mer de Marmara, cela veut dire que la suite qui serait ici, qui n'est pas déchargée, qui peut être complètement chargée, est un peu plus petite que ce que nous avons supposé avant. Donc une probabilité d'un tremblement de terre peut être un peu plus petite. Mais malheureusement, aujourd'hui, les scientifiques ne savent pas encore prédire le lieu et l'heure exacte d'un séisme. Oh mais Samy, qu'est-ce qui se passe ? T'en fais pas, Jamy. Nous sommes de retour à Istanbul. Et plus précisément, nous sommes à l'observatoire de Kandili. Dans ce laboratoire, tu le vois, on a reconstruit une pièce d'habitation sur une table vibrante. Grâce à ce dispositif piloté par un ordinateur, et bien les chercheurs peuvent étudier les effets d'un tremblement de terre en surface. Des effets plus ou moins importants selon la distance à laquelle on se trouve du foyer du séisme. Alors tout à l'heure, on était censé être à une trentaine de kilomètres du foyer, mais voilà ce qui se passe quand on est juste au-dessus. Et alors là, Jamy, je peux te dire que ça secoue. Waouh ! Tiens bon, Sabine. Un peu de vocabulaire, histoire de reprendre nos esprits. Le foyer d'un séisme, c'est l'endroit précis où la roche commence à céder. On parle aussi d'hypocentre, à ne pas confondre avec l'épicentre, qui se trouve, lui, pile à la verticale du foyer. La question maintenant, c'est pourquoi la Terre se met-elle à trembler au moment de cette rupture ? Eh bien, lorsque la faille cède, l'énergie libérée forme des ondes qui partent de toute la surface de la faille qui est en train de se rompre. Ces ondes se propagent dans la roche et remontent jusqu'en surface où elles font onduler le sol, comme l'eau, quand on y jette un caillou. Là, vous avez une petite idée de ce que peut donner un tremblement de terre. Une petite idée. Car lors d'un séisme, plusieurs types d'ondes se propagent. Certaines engendrent des mouvements verticaux. D'autres, des mouvements horizontaux auxquels les bâtiments ont parfois beaucoup de mal à résister. Alors, plus on s'éloigne de l'épicentre, moins les secousses sont importantes. En théorie, car parfois, c'est l'inverse. Lorsque les ondes, par exemple, sont prises au piège à l'intérieur d'une colline, les secousses s'amplifient et elles deviennent plus importantes au sommet qu'au pied de la colline. Allons bon, ça recommence. Les ondes les plus dangereuses pour les bâtiments sont celles qui provoquent des mouvements du sol horizontaux. Dans ces cas-là, les murs, les plafonds sont balancés de gauche à droite et risquent de s'effondrer. Ah, tout tombe ! Seulement attention, les constructions soumises à un séisme ne réagissent pas toutes de la même manière. Normal, chaque bâtiment a sa propre fréquence. Chaque bâtiment vibre à son propre rythme. Une oscillation par seconde, par exemple. Et c'est d'ailleurs vrai pour tous les objets qui nous entourent. Ces deux règles, par exemple, n'ont pas du tout la même fréquence. Celle-ci a une fréquence élevée, celle-ci une basse fréquence. Alors si le rythme ne change jamais, l'amplitude, elle, peut augmenter. Ce phénomène se produit quand un objet rencontre une fréquence identique à la sienne. Quand la Terre, par exemple, tremble au même rythme que l'objet. Expérience. Ce bâtiment a une basse fréquence. Si la Terre tremble au même rythme, alors l'amplitude du bâtiment augmente. On dit qu'il entre en résonance. Son voisin, qui a une fréquence beaucoup plus élevée, lui, ne bouge quasiment pas. Inversement, si la fréquence est très élevée, le premier bâtiment, lui, ne bouge quasiment pas. Alors que l'amplitude de deuxième augmente. Et très souvent, les bâtiments ne résistent pas à cette amplitude. Ils s'effondrent. Pour sauver des vies, on sait aujourd'hui construire des bâtiments parasismiques capables de se déformer sans se casser. A l'aide de poutres métalliques, on peut par exemple rigidifier une construction pour qu'elle résiste aux accélérations horizontales. Et en plaçant de gros coussins élastomères sous une maison ou un pont, on réduit alors l'amplitude des déformations dans la structure. Et voilà le résultat. Le problème, c'est qu'à Istanbul, très peu de bâtiments sont construits selon ces normes parasismiques parce que cela coûte cher. Et puis, une bonne partie des bâtiments sont autoconstruits, sans permis et avec des matériaux de mauvaise qualité. Depuis 1999, les normes parasismiques sont mieux respectées et les nouvelles constructions sont plus sûres. Mais des milliers d'autres bâtiments attendent d'être renforcés. A Istanbul, il y a environ 800 000 immeubles où vivent plus de 10 millions de personnes. Dans le cas d'un séisme majeur, nous estimons que 10% des bâtiments vont subir ce que nous appelons des dommages moyens. Les gens ne seront peut-être pas tués, mais les constructions seront lourdement endommagées. Et à peu près 5% des maisons vont s'effondrer et seront la cause de lourdes pertes humaines. Selon un rapport de l'université du Bosphore, le prochain séisme pourrait faire au moins 40 à 50 000 morts. Aujourd'hui, en Turquie, dans la plupart des écoles, pour limiter au maximum le nombre de victimes en cas de séisme, on apprend aux élèves les gestes qu'ils sauvent. Et vous allez voir, ils sont super bien entraînés. Position de sécurité. Les mains sur la nuque, roulez en boule pour protéger les parties vitales et surtout ne pas bouger pendant toute la durée de la secousse. Il est beaucoup trop dangereux d'essayer de courir pendant un tremblement de terre. On pourrait tomber et se casser une jambe, par exemple. Non, ce qu'il faut faire, c'est attendre sans paniquer l'ordre d'évacuation qui sera donné par la maîtresse. Elle est trop jeune. Alors, normalement, tous les bâtiments publics sont pas racismiques. Néanmoins, les élèves sont équipés d'un sifflet pour pouvoir rappeler les secours au cas où ils seraient coincés sous un ébouli. Depuis 1999, le gouvernement turc et plusieurs associations préparent la population à un futur séisme. Les écoles sont des cibles prioritaires. On y apprend ce qu'il faut faire avant, pendant et après un séisme. Par exemple, il faut fixer au mur le mobilier ou les objets qui pourraient tomber. Avant, nous pensions que cela n'arriverait jamais, bien que cela touchait d'autres villes de Turquie. Mais lorsque cela a touché Istanbul et la région de Marmara, nous avons soudainement réalisé. C'est la réalité de notre pays. Nous devons faire quelque chose. La première, c'est se préparer et entraîner les gens, s'entraîner pour savoir quoi faire et être prêts avant le séisme. Autrement, c'est trop tard. Plus d'un million d'élèves ont déjà suivi ces programmes. Mais il y a encore beaucoup de travail pour préparer l'ensemble de la population. Et le temps presse, le prochain séisme, lui, n'attendra pas. Jamy ! Ah bah Jamy, qu'est-ce que tu fais sous l'établi ? Mais tu sens pas, ça tremble ! Ah non, mais c'est rien, ça, c'est Marcel qui vient de démarrer. Tu sais, en France, les tremblements de terre... Ah mais non, en France, il y a des tremblements de terre. Il y a même, en moyenne, en métropole, 3 à 4 tremblements de terre destructeurs par siècle. Alors, ils ont lieu au niveau de failles qui se situent aux abords des massifs montagneux. Pyrénées, Alpes, Vosges... Et là, qu'est-ce qui se passe, là ? Dans le massif central et en Bretagne ? Alors ça, ce sont d'anciennes failles, des zones fragiles qui, de temps en temps, cassent un petit peu. Oh ! Ça y est, Jamy, c'est ça ! Le tremblement de terre du siècle ! Mais non, là, on s'en va ! Oh bon ? T'es sûre ? Oh bon ? T'es sûre ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...